Bonjour, je suis actuellement avec Charline du site et du blog Menu Hebdo. Salut, Charline. Bonjour Olivier. Donc, Charline, tu es membre de Blogueur Pro et récemment, pendant une séance de coaching commun, tu m'as dit « Au fait, moi, à la base, je voulais créer une startup puisque j'ai créé une application ». Et puis, je me suis dit que les levées de fonds, c'était un peu compliqué, donc j'ai plutôt pris l'approche blogging et ça fonctionne très bien aujourd'hui. En tout cas, ça décolle bien. Donc, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples de startup dans la formation aujourd'hui et je voulais en savoir plus et c'est pour ça que je voulais t'interviewer. Déjà, est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que tu faisais avant de démarrer mes menus Hebdo ? Qu'est-ce qui t'a conduit à ça ? Alors, qu'est-ce que je faisais ? Je faisais de la cuisine. Donc, j'ai fait un bac général, après je me suis orientée côté cuisine et une école hôtelière. J'ai travaillé en cuisine dans des restos avec des horaires en coupure, ça ne me plaisait pas du tout parce qu'entre-temps, j'avais rencontré mon copain et je voulais avoir une petite vie, une petite vie de couple normal entre guillemets et des week-ends. Donc, du coup, je me suis très vite orientée vers la restauration de collectivités. Et c'est vrai que niveau cuisine, alors ce n'est pas de la grande qualité, mais par contre, côté organisation, j'ai appris énormément énormément de choses. Du coup, j'ai commencé à planifier mes menus à la maison et je n'avais rien pour planifier mes menus, si ce n'est un fichier Excel, un petit bout d'ardoise sur lequel je notais mes plats et j'effaçais ça tout à la fin de chaque semaine. Et du coup, ça faisait quelques mois que je disais à mon copain qui lui est développeur web, il a une agence web, il a quelques employés. Je lui disais, mais il faudrait quand même un jour que tu me fasses quelque chose, parce que là, quand même, avec mon papier et mon fichier Excel, ce n'est quand même pas top. Donc, du coup, c'est vrai que ça a quand même mûri, ça a mis du temps et puis voilà, les choses se sont faites, qu'on a développé le menu hebdo, donc l'application web. Et puis, comme tu le dis, au début, je pensais gagner plein d'argent avec et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que pour avoir un abonné, puis deux, puis trois, puis 5% de croissance par semaine, ce n'était quand même pas facile facile et qu'en fait, je serai obligé de retrouver du travail avant de pouvoir en vivre. Donc, du coup, c'est vrai que je me suis orienté vers toutes tes promesses et la formation Bugger Pro. D'accord. Et tu n'as pas voulu faire de levée de fonds classiques comme le font beaucoup de start-upper pour avoir justement une réserve d'argent le temps qu'ils arrivent à la rentabilité ? Ben non, parce qu'en fait, j'ai la chance, donc du coup, de voir mon copain qui fait développer le menu hebdo quand il a des creux d'activité. Donc, on n'avait pas vraiment besoin d'argent. Et puis, il faut dire que, enfin, ce monde quand même, ça me fait un peu peur. Enfin, moi, j'ai des objectifs, pardon, mais ce n'est pas non plus, enfin, je n'y mets pas non plus toute ma vie, 100 heures par semaine, enfin voilà, j'ai une vie quand même à côté. Et du coup, je me suis un peu retrouvée dans un peu ton profil. Je me rappelle d'une vidéo d'Oussama Amar qui disait, ben voilà, il y a des entrepreneurs lifestyle, c'est Olivier Roland. Et puis, nous, ben, on est des entrepreneurs des billion dollars compagnie, enfin voilà, on fait des gros trucs. Et moi, je me sentais, ben, pas dans l'esprit start-upper à devoir travailler jour et nuit et tout. Et je me suis dit, ben, puisqu'Olivier Roland propose autre chose, pourquoi pas commencer par là et puis après, ben, on verra quoi. Mais au moins, au moins, avoir un bon début. Et alors, bon ben alors, est-ce que tu peux nous expliquer, donc tu as commencé à mettre en place ton blog et qu'est-ce que ça a donné ? Quels ont été les résultats ? Déjà, mon blog, je l'ai ouvert disons en septembre et c'est vrai que je connaissais ta formation, mais je me suis dit, bon, s'il y arrive, moi aussi je me connais un peu en informatique, mon copain, voilà, il est une agence web, je vais faire mon blog et puis bon, je ne vais pas prendre la formation, je vais pouvoir y arriver toute seule. Et au final, entre septembre et décembre, donc au moment où j'ai acheté la formation, je me rendais compte que j'ai commencé le blog trois mois, c'était parfait, j'écrivais des articles et tout. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre, je n'avais pas vraiment mis une directrice, je ne savais pas où aller. Et là, je me suis dit, bon, allez, prends la formation d'Olivier, ça va t'apporter plein de choses. Et puis voilà, donc mon blog, je l'avais un petit peu avant, j'ai pris ta formation et j'ai pris, voilà, j'ai suivi tout ce que tu nous dis de faire. En mode Ikea ? Tout simplement. Donc, c'est vrai que du coup, je suis à plein temps sur mes blogs et l'application, donc je suis à fond dans la formation et voilà, j'avale les cours un par un, je les applique parce que moi, j'aime bien le tempo que tu nous donnes de par les mails que tu nous envoies, je trouve ça top. Moi, ça me convient parfaitement. Donc voilà, je suis ton tempo en méthode Ikea, voilà. C'est super. Tu sais que tu es une des rares membres de la formation qui arrive à suivre le rythme des emails parce que c'est quand même un rythme assez soutenu, c'est conçu pour les gens qui veulent appliquer rapidement et avoir des résultats rapidement, ce qui est ton cas. Mais bon, la majorité, voilà, ils ont autre chose à côté. Ils ont une entreprise, ils ont un job, ils ont des études à faire, donc effectivement, ce n'est pas aussi simple. OK. Alors aujourd'hui, quels sont les résultats de ton blog ? Alors aujourd'hui, les résultats de mon blog, ils sont bons, enfin, ils sont bons. J'y trouve bon puisque j'ai pas mal de commentaires, mon blog aussi ressemble à quelque chose parce que c'est vrai que j'ai pas mal d'articles, je me suis lancé dans la vidéo. J'ai pu faire des interviews, alors pas forcément d'experts puisque j'ai commencé par faire des interviews de personnes entre guillemets normales, mais très en rapport avec mon blog et j'ai énormément rencontré et appris des choses sur les gens. Et puis j'ai approfondi le sujet de mon blog, donc du coup, au travers de mon blog, j'arrive aussi à m'exprimer, à intéresser les gens et ça, c'est très important pour moi. Et du coup, oui, comme tu dis, les résultats de mon blog, c'est que j'ai pas mal d'abonnés sur ma newsletter. Tu peux partager combien aujourd'hui ? Tu peux partager combien tu es d'abonnés à ta newsletter aujourd'hui parce que je crois que c'était pas mal. Oui. En fait, grâce à l'application Menu Hebdo aussi, puisque je considère le tout, j'ai 2300 abonnés. Aujourd'hui, tu ne gagnes pas d'argent pour l'instant. C'est ça. Mais moi, je voulais t'interviewer parce que justement, c'est un bon exemple. Tu es un bon exemple. Alors, on verra ce que ça va donner. Peut-être que dans un an, tu nous diras que finalement, ça ne tient si bien marché que ça ou alors au contraire que ça cartonne. Mais moi, je trouve intéressante la démarche finalement de créer un blog pour créer du contenu qui amène du trafic vers ton application. C'est marrant que tu cites Oussama Ammar parce que j'avais justement fait dans les locaux de The Family une présentation sur justement pourquoi les startuppers devraient publier du contenu. Et je trouve que ce n'est pas assez connu dans ce milieu-là que le contenu peut vraiment être une source de trafic et de trafic qualifié si c'est bien fait, important et que beaucoup trop de startuppers négligent cette phase-là, cette approche. Moi, je trouve ça très intéressant que tu fasses ça. Aujourd'hui, c'est ça qui t'amène le plus de trafic sur ton site ? Alors en fait, c'est un peu dur de savoir ce qui m'apporte le plus de trafic parce que grâce à mon blog, je me fais inviter sur d'autres blogs justement pour écrire des articles invités. Et en fait, mon application, moi, je la considère comme un super bonus. C'est-à-dire que quand je fais connaître mon blog, je peux aussi connaître mon application. Les gens s'inscrivent et moi, je récupère l'adresse mail. Donc, c'est parfait. C'est ça. Fonctionne vraiment en parfaite synergie. Ah oui, oui. Tout à fait. Et puis, je dirais que du coup, d'avoir l'application, c'est vrai que ça me donne un peu plus de crédibilité. Je ne sais pas si d'autorité peut-être, mais au moins, oui, on mouvre un peu plus facilement les portes, j'ai l'impression. D'accord. Et tu as réussi à interviewer des gens intéressants qui peut-être n'auraient pas été intéressés si tu n'avais pas eu de blog, tu crois ? Oui. Ah oui, oui. Oui, c'est sûr. Alors là, j'ai interviewé des gens grâce à ta formation. Enfin, je trouve ce qui est important aussi, c'est que grâce à ta formation, on est beaucoup. Donc, du coup, j'ai l'impression que Blogueur Pro, c'est une espèce de famille avec beaucoup de cousins. Et puis, quand on se contacte, on se dit « Coucou, je suis Blogueur Pro, tiens, je voudrais bien faire un article invité où je veux bien t'interviewer. » En fait, souvent, on me répond « Ah oui, tu sais, les interviews, moi, je n'aime pas trop, mais bon, si c'est pour toi, bon, ok. » Parce que justement, on est Blogueur Pro, et idem pour les articles invités. Pour en revenir à ta question, c'est vrai qu'il y a une interview prévue avec Catherine Piette, quelqu'un qui est en Belgique et qui propose des formations, qui est une experte dans le domaine. Et c'est vrai que grâce à mon blog et à mon application, on va se faire une co-interview et ça va être super sympa. Je pense que tu as bien décrit effectivement, il y a vraiment une communauté dans Blogueur Pro qui se connecte plus facilement, qui s'entraide. Et puis voilà, moi, j'encourage vraiment ça. Est-ce que tu as trouvé une amie de blog ou un ami de blog ou plusieurs amis de blog ? Alors oui, j'ai une amie de blog et après, je dirais que je découvre des blogueurs qui font partie de la formation. Alors, ce n'est pas vraiment des amis parce qu'on n'échange pas régulièrement. Mais si tu veux, je sais que si j'ai quelque chose à leur demander, ils seront là pour moi et inversement. Donc, c'est un échange super. Ok. Et donc, quand tu as démarré la formation, tu t'es mis à temps plein dessus. Combien de temps tu passes à peu près ? Combien de temps tu passes encore aujourd'hui par semaine à suivre la formation et puis à travailler sur ton blog ? Alors, ce que j'ai envie de te dire, c'est que quand on aime, on ne compte pas. D'accord. Ça veut dire que tu travailles beaucoup. Et ça, c'est vrai. Donc, même si on y passe des heures, on n'a pas l'impression d'y passer des heures par rapport à une journée de travail normale. Mais si tu veux, au début de la formation, j'ai eu un peu du mal à trouver mes repères, à bien écrire les articles. Enfin voilà, je me cherchais un peu. En fait, j'ai ouvert trois blogs, j'en ai laissé tomber un, il m'en reste deux. Ce qui est exactement la méthode que je recommande. Oui, c'est ça. Et puis du coup, petite parenthèse, c'est marrant parce que le blog que j'ai laissé tomber, je ne publie pas dessus, mais par contre, il est toujours en ligne. Et on voit la différence de trafic, elle est énorme. Oui. Tu as quel trafic d'ailleurs aujourd'hui ? Je ne suis pas là, il faut qu'à la formation et suivre la formation. Sur Menu Hebdo, tu as combien de visites quotidiennes ? Quotidiennes, pas beaucoup. J'en ai par mois, je suis à 800 visites sur mon blog, si tu veux. Ah oui, ce n'est pas énorme. Pourtant, tu as une liste absolument énorme. C'est fou. Je ne te parle que du blog, je ne te parle pas de l'application. D'accord. Et l'application, elle a combien ? L'application, je suis à 3500 visites par mois. D'accord. Et pareil, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Donc, c'est intéressant. Tu as travaillé en synergie, tu as quand même plus de gens qui vont voir l'application directement. Tu veux dire qu'ils arrivent sur la page d'accueil du site et pas sur le blog directement, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. En fait, si tu veux, le blog, c'est plus. Enfin, c'est plus. C'est pour me placer sur les mots-clés de Google, c'est pour me placer pour faire des articles invités, pour faire des interviews, tout ça. Alors que l'application, si tu veux, on a une homepage, c'est la vitrine et c'est tout. D'accord. On n'a pas de landing page, des choses comme ça. Pour en revenir à ta question du temps passé à bloguer, je te répondrais que oui, avec trois blogs, au début, ça m'a pris 20 heures par semaine. Aujourd'hui, j'ai avancé l'information, je me sens beaucoup plus à l'aise. J'ai suivi tes méthodes aussi de développement personnel en ce qui concerne la productivité. Donc, je dirais que oui, à 10-15 heures par semaine, on s'en sort bien. Du coup, tu as du temps pour faire autre chose, profiter de ton copain. Du coup, après, je mets un peu le paquet aussi pour développer le menu hebdo. Je fais d'autres choses, l'application, disons. Oui, c'est logique. Alors, quels sont tes plans aujourd'hui pour l'avenir ? Mes plans pour l'avenir ? Eh bien, continuer de développer l'application en fonction de la demande des utilisateurs. Et bien sûr, de continuer de suivre la formation et d'en arriver au moment où tu nous aides à faire notre premier lancement de produit, notre premier chiffre d'affaires. Voilà. J'ai hâte d'y être. Ben oui, c'est dans quelques mois. Et puis, tu pourras sans doute demander aussi l'intégration au groupe Elite de Blogueur Pro. C'est ça. Je trouve ça intéressant. Tu as quand même une start-up à côté avec un projet, une application. Moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Après, on sait que dans les start-up, c'est un milieu difficile. Il y a beaucoup d'échecs. Donc, bien sûr, le succès n'est pas garanti. Mais en tout cas, tu es sur la bonne voie. Et puis, moi, je suis impatient de voir ce que ça va donner. Je te sens aussi plutôt confiante dans le futur. On verra ce que tu vas faire. Justement, je voudrais ajouter un petit peu d'affaires. Je sais que, comme tu le dis, le milieu de la start-up, moi, honnêtement, je ne le connais pas trop, si ce n'est au travers de The Family et les vidéos qu'ils font. Mais j'ai l'impression que demain, mon application, si elle marche, si je trouve mon product market fit, en deux jours, il peut se créer le même site avec des moyens autres que les miens et tout d'un coup, rafler le marché, que je n'ai plus rien. Alors que le blog, tu vois, j'ai l'impression que ça m'appartient que sans moi, ma personne. Eh bien, c'est quand même difficile de le faire vivre parce que j'y donne beaucoup de mes idées, beaucoup de ma personne. Et ça, je dirais, on peut moins le copier. Et c'est ce qui me rassure aussi. J'ai l'impression que le blog travaille en synergie actuellement avec mon application. Mais si jamais on doit laisser tomber l'application, il me restera encore mon blog. Et je veux dire, ce n'est pas une solution de second joie. C'est qu'il me restera mon blog. Et si je peux vivre une vie de blogueur comme certains que tu mets en avant, des gens qui sont là depuis longtemps, je veux dire, je n'en rêve pas mieux. Eh bien, écoute, c'est tout le mal que je te souhaite. Merci. On verra donc pour la suite. Bon, en tout cas, là, aujourd'hui, tu étais contente d'être inscrite à Blogueur Pro. Ça t'a aidé à te lancer dans ton projet ? Oui, bien sûr. Alors, ça m'a aidé, ça m'a motivé. Et comme je le disais aussi à un moment dans l'interview, c'est que même au niveau personnel, je sens que d'être sortie de ma zone de confort, d'avoir dépassé certaines peurs de faire des vidéos, de faire des interviews. Voilà, aujourd'hui, je suis, je pense, assez à l'aise devant vous. Ça n'a pas toujours été comme ça. Mais du coup, voilà, je sors de ma zone de confiance, de confort, pardon. Je prends confiance en moi et je dirais que c'est super important, en fait. C'est une aventure, Blogueur Pro. Enfin, moi, je pense que c'est une aventure autant personnelle qu'entre guillemets professionnelle si on veut en faire son métier. Mais tout est bénéfique. Écoute, on est bien d'accord. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et est-ce que tu dirais qu'avoir un blog, c'est aussi un accélérateur d'apprentissage dans ton domaine ? Oui, totalement. Bien sûr. Bien sûr. Parce que de toute façon, avoir un blog, c'est faire quelque chose qu'on aime. Quand on aime ou on apprend, on apprend plus facilement. Donc, oui, à 100%. Ok. Par exemple, je veux dire, est-ce que le fait, par exemple, pour toi d'écrire des articles, déjà, ça t'aide à structurer tes idées ? Est-ce qu'elle est peut-être un peu plus loin que si tu ne l'avais pas fait ? Est-ce que tu te mets à la recherche de sujets, d'articles ou de vidéos et que ça te permet d'être un peu plus attentif ? Tu as repéré des choses comme ça ? Je t'avoue que pour l'instant, je vis un petit peu sur mes acquis. Je partage ce que je connais. Sur tes acquis ? Par contre, je sens. Par exemple, on m'a posé une question l'autre jour. Il faut que je fasse des recherches afin de faire une vidéo et y répondre. Mais je sens que ça, ça arrive et je sens qu'il va falloir que je développe mes compétences justement sur d'autres sujets afin d'avoir du contenu de plus en plus pertinent. Et puis, c'est vrai ce que tu dis, je vais devoir le faire, mais je suis très contente de le faire. Et puis, ça sera très bien parce que j'apprendrai plein de choses au passage. Yes. Bon ben écoute, voilà exactement. Tu as bien résumé. À un moment, tu seras obligé de sortir de ta zone de confort et d'aller apprendre, chercher de l'information. Tu vas aussi avoir une communauté qui se développe de plus en plus et qui va te challenger par des questions, par des approches différentes que tu n'avais pas pensées et qui vont aussi te permettre d'ouvrir et d'accélérer certains apprentissages dans certains domaines de la nourriture. Merci Charline d'avoir partagé ça avec nous, le début de ton aventure qui, en tout cas, est excitante. On va voir ce que ça va donner. Et puis, voilà. Donc, pour ceux qui sont encore en train de regarder la vidéo, ça veut dire que vous êtes motivés. Bravo. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez que d'autres personnes devraient l'avoir pour être inspiré, pour démarrer leur entreprise, leur startup, leur blog ou alors utiliser un blog pour développer un business ou une startup, cliquez sur « j'aime » juste en dessous, partagez la vidéo éventuellement en l'envoyant à la personne à laquelle vous pensez. Et puis, je vous dis à très vite. Merci Charline. Et puis, on va en prendre un de tes nouvelles l'année prochaine pour savoir ce qui s'est passé. Ok, super. Moi, je vous en donnerai, promis. Merci Olivier. Ciao. Salut. Salut.